Les pêcheurs disent que les stocks de poissons dans le plus grand lac d'Afrique sont si bas qu'ils craignent de ne plus pouvoir pêcher du tout dans les années qui viennent. Les petits pêcheurs du lac Victoria disent que les grandes entreprises de pêche ont créé des dizaines de milliers d'emplois ces 20 dernières années, mais que l'avenir du lac est en danger. Parfois on croirait qu'il y a de la place pour tout le monde dans le lac le plus grand d'Afrique. Et pourtant, les pêcheurs qui en dépendent disent qu'il n'a jamais été aussi bondé. Ces 20 dernières années, le lac Victoria a connu un boom des entreprises de pêche. Or, les stocks de poissons ne sont pas inépuisables. Des centaines de pêcheurs à leur compte ont déjà abandonné. Et d'autres se demandent si leurs enfants pourront leur succéder. Je ne sais pas comment l'industrie de la pêche va survivre ces 20 prochaines années. Les poissons sont de moins en moins nombreux, je me fais vieux. Je ne sais pas, il n'y aura peut-être plus de poissons du tout dans 20 ans. Il n'existe pas de solution facile ici. Les grandes sociétés de pêche font vivre une grande partie des 30 millions de personnes qui vivent autour du lac Victoria. Et rapportent des millions de dollars au PIB des pays riverains. Mais malgré des régulations plus restrictives, un expert dit que tout ne peut pas être surveillé. Nous avons tendance à sous-estimer. Nous n'avons pas les vrais chiffres pour dire si nous avons atteint des niveaux durables. Il y a une instabilité potentielle pour l'industrie de la pêche. Et c'est inquiétant pour les petits pêcheurs et les communautés qui vivent de la pêche. Les gouvernements ont déjà interdit les filets destructeurs et créé des zones de non-pêche. Mais même chez les petits pêcheurs, les prises illégales sont légion. On dit qu'il ne faut pas donner un poisson à un homme, mais plutôt lui apprendre à en attraper un. Mais au lac Victoria, le problème est d'apprendre aux gens à pêcher moins.